... Merci mesdames, messieurs et bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Marcelin Loukoussa. Il est analyste politique. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation et nous saluons toutes les personnes qui nous suivent à partir de ce moment. Merci beaucoup. Avec vous, on parle sur la Constitution. Qu'est-ce qui énerve beaucoup de débats ? L'opinion ou la classe politique congolaise est aujourd'hui divisée. On peut également revenir sur le propos de Félix Tshisekedi. Je cite, « Il n'y a ni la nécessité ni l'urgence d'aller au dialogue. » Le président de la République était devant la diaspora. Il a réagi en ces termes. On va avec vous analyser à quoi peut aboutir la démarche de Martin Fayoulou au Maître Marcelin Loukoussa. Alors, il est notre invité. Je l'ai déjà présenté. Maître, comment avez-vous accueilli la démarche sur la question du changement ou la révision de la Constitution ? Je pense qu'il est absolument nécessaire que nous puissions tout au moins réviser la Constitution parce que, comme vous allez le découvrir pendant le temps que nous allons échanger ici, vous vous rendrez compte que notre Constitution pose énormément de problèmes et qu'il est absolument important pour la République démocratique du Congo que nous puissions changer cette Constitution ou du moins la réviser. Je voudrais d'abord y revenir au début. Les contextes dans lesquels notre Constitution a été élaborée, il est le même aujourd'hui ? Non, le contexte dans lequel la Constitution a été élaborée n'est pas le même. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense qu'il est important dans l'analyse que nous allons faire, il est important d'abord dans un premier temps d'aborder la question d'un point de vue systémique avant d'aborder article par article qui pose problème dans la Constitution. On va dire de manière systémique, tout le monde sait que les rédacteurs de notre Constitution se sont inspirés largement de la Constitution du 4 octobre 1958, dite la Constitution de la Ve République de la France. Le problème qui se pose ici, c'est quoi ? C'est que nous avons été puisés dans une Constitution dont le pays a une trajectoire historique constitutionnelle et d'effet constitutionnel qui est inverse de notre propre trajectoire historique. Je vais expliquer en étant synthétique, je vais être presque caricatural, expliquer un tout petit peu ce que j'entends par là. Vous voyez, la Constitution de la Ve République est une Constitution qui a été rédigée en réaction des constitutions qui l'ont précédée, c'est-à-dire la Constitution de la Ve République et la Constitution de la Ve République. Ces constitutions-là, on va dire d'une manière générale, c'était des constitutions qui étaient des constitutions de type parlementaire classique, avec une domination du législatif sur l'exécutif. Et dans le contexte français, qui était un contexte politique particulier, c'est-à-dire que le paysage politique français à l'époque était éclaté, on va dire fragmenté, avec plusieurs partis politiques et des coalitions qui étaient mouvantes. Et ces coalitions-là faisaient en sorte qu'il y avait souvent de changements de majorité. Et c'est plutôt les gouvernements qui ont payé les prix, puisque à chaque fois qu'il y avait un changement de majorité, les gouvernements tombaient. C'est ce que l'on a appelé l'instabilité gouvernementale. Et donc, à partir de ce moment-là, le général de Gaulle est venu avec un certain nombre de propositions. Et la proposition du général de Gaulle, ça a été de dire que pour que l'on arrive à la stabilité gouvernementale, il fallait que l'on diminue les pouvoirs du législatif et que, corrélativement, on augmente les pouvoirs de l'exécutif. Et à partir de ce moment-là, il a fait trois types de propositions. La première proposition qu'il a faite, c'est qu'il a proposé que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Donc, ce qui veut dire qu'à l'époque, et dans les systèmes parlementaires, normalement, il n'y a qu'une seule institution qui est élue au suffrage universel direct, c'est l'Assemblée nationale. Et désormais, du côté de l'exécutif, il y avait également une institution qui était élue au suffrage universel direct, c'était le président de la République. Donc, il y avait de ce point de vue-là un équilibre. Deuxième chose qu'il a proposée, il a doté le président de la République d'une arme rédoutable, qui est le droit de dissolution. Donc, jusque-là, il n'y avait que l'Assemblée nationale qui avait la possibilité de faire tomber une institution de l'exécutif par une motion de censure. Et on faisait tomber le gouvernement. Et désormais, avec ce droit de dissolution que l'ont doté le président de la République, le président de la République pouvait dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, l'exécutif pouvait faire tomber également le législatif. Donc, il y a, de ce point de vue, l'exécutif fait tomber par dissolution, en dissolvant. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, c'est une arme nouvelle qui avait été donnée au président de la République. Et troisième chose, c'est qu'on a doté le président de la République des pouvoirs exceptionnels dans certaines circonstances. Lorsque des circonstances graves se présentaient en France, la Constitution prévoyait, et ça c'est l'article 16 de la Constitution française, prévoit que le président de la République est revêtu de pouvoir exceptionnel qui fait de lui pratiquement un dictateur républicain. Donc, voilà les trois choses. Mais quand on vient dans notre pays maintenant, c'est l'inverse qui s'est passé. Quand vous regardez l'histoire constitutionnelle de notre pays, c'est l'exécutif qui dominait sur le législatif. Et avec, en particulier, à partir du moment où le président Mobutu est arrivé au pouvoir... Là, c'est dans la Troisième République, vous disiez ? Non, ça c'est déjà à la Deuxième République. Dans la Deuxième République, déjà, le président... Le pouvoir exécutif avait... Voilà, l'exécutif dominait sur le pouvoir législatif, à tel point qu'on a considéré que le conseil législatif, qui à l'époque faisait office de pouvoir législatif, que le conseil législatif n'était qu'une caisse de résonance des décisions qui étaient prises par l'exécutif. On a même dit aussi que c'était une chambre d'enregistrement des décisions du président de la République. Et lorsque Laurent-Désiré Kabila arrive au pouvoir, les choses s'accentuent, puisque Laurent-Désiré Kabila désigne même lui-même ses parlementaires. Donc, vous pouvez imaginer de quelle manière il dominait sur cette institution. Sur le pouvoir législatif. Voilà, sur le pouvoir législatif. Et donc, finalement, la démarche au dialogue intercongolais, c'était de faire en sorte de diminuer les pouvoirs plutôt de l'exécutif et d'augmenter les pouvoirs du législatif pour arriver à un équilibre. Et donc, vous vous rendez bien compte que le mouvement est inverse du mouvement en France. Parce qu'en France, on a augmenté l'exécutif pour diminuer le législatif. Chez nous, on faisait exactement le contraire. Il était tout à fait possible de trouver un compromis par rapport à cela. Mais pour cela, il fallait connaître, d'une part, l'histoire constitutionnelle de la France. Il y a également une question par rapport à ce que vous venez d'expliquer. C'est le pouvoir exécutif qui s'est choisi le pouvoir législatif pour élaborer notre constitution. Et c'est ça qu'il y a dans l'opinion, une sorte d'une démarche du genre la constitution n'a pas été totalement élaborée sur base de la volonté du peuple. Vous partagez le même avis ? Oui. Ici, lorsque j'étais en train de parler de la désignation des parlementaires par le président de la République, c'était à l'époque, c'était Laurent Désiré Kabila. Oui, c'était Laurent Désiré Kabila. Mais ensuite, c'est vrai qu'on a souvent dit que la constitution de 2006 était une constitution des belligérants. Pour moi, cela n'a aucun doute. Nous n'avons aucun doute puisque ceux qui étaient parlementaires à l'époque, à cette époque-là, étaient tous des belligérants. En tout cas, dans une large mesure, c'était des belligérants, à commencer par le président de l'Assemblée. C'est très important. Oui. Donc, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, M. Olivier Kametatou, était un rebelle à l'époque. Donc, c'est véritablement une constitution des belligérants. Maintenant, est-ce que les belligérants ont eu une grande influence dans la rédaction de la constitution ? Je ne le pense pas. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Mais non. Comment vous justifiez ça ? Parce que dans l'objectif, ou bien dans la démarche, c'était de protéger leur... pour qu'ils ne soient plus... Bon, il y a beaucoup d'histoires qui se disent... Qui se disent par rapport à ça. Oui, oui. Mais quand vous dites déjà qu'ils n'ont pas eu l'influence sur la rédaction... Non, il n'y a pas eu d'influence. Parce que s'il y a eu une influence, qu'on me dise, quel est le texte ? Le texte en tout cas. Voilà, quel est le texte qui nous permet de penser ? Qui profiterait peut-être à ces gens-là. Moi, je dis simplement que c'est effectivement une constitution des belligérants dans la mesure où ceux qui en ont rédigé, enfin, qui en ont discuté, étaient des belligérants. N'est-ce pas ? Mais je ne pense pas qu'il y a eu une très grande influence. Pourquoi ? Pour la simple bonne raison qu'on a confié la rédaction à d'autres personnes. On revient par rapport à l'équilibre entre le deux et le taux, le pouvoir. Voilà, donc je disais que finalement, c'était possible, c'était possible de trouver un compromis. Mais pour cela, il fallait, d'une part, qu'on connaisse très bien le parcours historique constitutionnel et des faits constitutionnels de la France, que l'on maîtrise également les pratiques républicaines en France. Et d'autre part, on devait également avoir une bonne connaissance de notre propre évolution constitutionnelle dans l'histoire et également connaître la mentalité congolaise. Et je pense, moi, que ceux qui ont rédigé notre constitution ne maîtrisaient ni l'une ni l'autre. Et cela a eu des graves conséquences, des fâcheuses conséquences. Mais là, terminé ? Oui, des fâcheuses conséquences, je disais. Et ces fâcheuses conséquences, on va les voir article par article. C'est ça, c'était ma question. À quel niveau la constitution bloquerait les fonctionnements ou le développement de notre pays ? Je vais vous dire une chose qui va probablement vous étonner, qui va également choquer ceux qui vont nous entendre. Mais je pense davantage que cela va faire sursauter le principal intéressé, c'est-à-dire le président de la République. Parce que vous savez que le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut pas. Comment ça ? Dissoudre l'Assemblée nationale parce que, selon les textes, il ne le peut pas. Je vais expliquer pourquoi, n'est-ce pas ? Je vais expliquer pourquoi. Vous savez que le droit de dissolution, le droit de dissolution, c'est quelque chose que nous avons tiré de la République française. Parce que quand vous prenez les systèmes parlementaires de type classique, comme en Grande-Bretagne, il n'y a pas véritablement de droit de dissolution, en tout cas pas comme en France. Si vous prenez les systèmes présidentiels, comme aux États-Unis, il n'y a pas non plus de droit de dissolution. Le droit de dissolution, nous l'avons pris en France. Et donc, en France, pour pouvoir... Il y a eu un débat autour de cette question en France. Oui, bien sûr, bien sûr, puisque le président de la République a dissous l'Assemblée nationale en France, ce qui ne va pas sans causer des problèmes aujourd'hui en France. Mais pour revenir à ce que nous étions en train de dire. Donc, en France, pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République doit remplir deux conditions. La première condition, c'est une condition de temps. C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale lors de la première année de la législature d'une Assemblée qui a été élue. Donc, il ne peut pas... Là, le président de la République vient de dissoudre l'Assemblée nationale en France. Il ne peut pas dissoudre cette Assemblée-là avant le mois de septembre de l'année prochaine. Donc, c'est clair à ce niveau-là. Deuxième condition, c'est une condition de procédure. Donc, le président de la République est obligé de consulter le Premier ministre et les présidents des deux hommes parlementaires. Ces conditions-là, nous les avons récupérées nous aussi. OK ? Donc, dans notre Constitution, lorsque vous prenez l'article 148 de la Constitution, vous vous rendez compte que c'est des conditions-là. 148 de la Constitution. Vous pouvez lire si... Oui, oui. 148. 148 de la Constitution. C'est ce... OK. Voilà. Donc... En cas de crise persistante entre les gouvernements et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, et vous pouvez continuer après. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence et des sièges ou des guerres, ni pendant que la République est dirigée par un président intérimaire. À la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la Commission électorale nationale indépendante convoque les électeurs en vue de l'élection dans les délais des 60 jours suivant la date des publications de l'ordonnance de dissolution d'une nouvelle Assemblée nationale. Ah, ça c'est clair. Donc nous avons... Nous avons donc les deux conditions dont j'ai parlé tout à l'heure. Leurs conditions de temps, c'est-à-dire que il doit... Le président de la République doit attendre une année avant de pouvoir dissoudre une Assemblée qui vient d'être élue. Par exemple, là, nous avons eu une Assemblée qui a été élue, qui a été élue. Le président de la République ne peut pas dissoudre cette Assemblée-là avant le mois de mars ou avril de l'année prochaine. D'accord ? Cette première condition-là, c'est une condition qu'on retrouve dans la Constitution française. La deuxième condition, qui est une condition de procédure, comme je disais, qui oblige le président de la République de consulter le président... de consulter le Premier ministre et les présidents des deux chambres parlementaires. Cette condition existe également en France. Maintenant, chez nous, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, rappelez-vous ce que je disais au départ, je disais qu'on a fait... que nous avons tout fait pour diminuer les pouvoirs de l'exécutif pour augmenter corrélativement les pouvoirs du législatif. Et donc, ici, pour rendre un peu plus difficile l'exercice de la dissolution, on s'est dit, si on laisse cette arme, qui est une arme redoutable entre les mains du président de la République, si on le laisse, cette arme-là, il pourrait en abuser. Donc, pour qu'il ne puisse pas en abuser, on a rajouté deux conditions qui n'existent pas en France. Et les deux conditions, c'est que, d'abord, première chose, on a rajouté une condition de circonstance, c'est-à-dire que, lorsque la République se trouve en état de crise, état d'urgence, état de siège ou état de guerre, le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et il y a une quatrième condition, qui est une condition de fond. Et c'est la condition qui pose problème. On dit qu'il faut une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Or, il ne peut pas y avoir de crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et là, il faut bien expliquer parce qu'il y a une confusion totale. Non, non. Parce qu'on a un autre niveau du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un problème entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et donc... À quel moment le président peut intervenir ? Donc, nous disons simplement qu'il ne peut pas y avoir de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Pour une raison qui est simple. C'est que l'Assemblée nationale investit le gouvernement. L'Assemblée nationale contrôle le gouvernement. Si le gouvernement veut s'opposer à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale n'a qu'à actionner l'article 126 aligné à 2 et le gouvernement disparaît. Donc, il suffit simplement d'une motion de censure et le gouvernement tombe. Alors, je me demande... Le pouvoir n'existe pas. Pardon ? Le pouvoir de dissoudre n'existe pas. Oui, le pouvoir de dissoudre ne peut pas exister pour la simple et bonne raison que la condition, la quatrième condition que nous avons inscrite dans notre Constitution ne peut pas trouver à s'appliquer. Ça n'est pas possible que cela s'applique parce qu'il n'y aura jamais de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ça n'existera jamais. Peut-être pour bien comprendre la question, prenons le cas de la coalition FCC-Cache. C'est ce qui s'est passé là. À quel moment le président pouvait intervenir ? Non. La coalition FCC-Cache c'était une crise entre parlementaires. Pas une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et je vous dis que ça ne peut pas exister. Je mets au défi n'importe quel juriste qui vienne ici vous expliquer que dans telles conditions il peut y avoir une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas exister. C'est comme si vous disiez qu'une personne qui est armée d'une Kalachnikov doit se battre contre quelqu'un qui n'est pas armé et qui a en plus les mains attachées derrière le dos. Et vous dites qu'il pourrait y avoir un combat entre les deux. Il pourrait y avoir un combat entre les deux. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et tout ça simplement parce qu'on a voulu rendre plus ardu l'exercice de la dissolution du droit de dissolution. À quoi sert à l'autre disposition ? Il est pratiquement... Non, cette disposition ne sert à rien. Au jour d'aujourd'hui c'est comme si vous aviez donné au président de la République une arme qui n'a aucune cartouche. C'est-à-dire que le président de la République n'exercera jamais le droit de dissolution. Je vous dis qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire et non seulement il ne peut pas le faire comme ça appris en amont déjà mais normalement il ne peut même pas le faire même en aval. Pourquoi ? Parce que s'il dissout l'Assemblée nationale il est dit ici qu'il doit organiser les élections dans les 60 jours. Nous savons tous qu'on va violer la Constitution puisque dans les 60 jours on ne pourra pas organiser... Ce qui faisait les bruits récemment par rapport au retard observé dans la mise en place des institutions au cas où les parlementaires ne se mettaient pas d'accord les présidents pouvaient prendre une décision des... Ça c'est vrai qu'il existe cette question-là est une question qui est également importante peut-être que nous allons revenir dessus tout à l'heure mais ce que je voulais dire ici c'est que c'est simplement que si on dissout l'Assemblée nationale vous avez lu comme moi que dans les 60 jours le président de la République est obligé d'organiser les élections ce qui est pratiquement impossible on n'a jamais réussi nous à organiser une élection en moins de 8 mois ça n'a jamais existé dans notre pays donc on sait très bien que dans les 60 jours on n'organisera pas les élections ça voudrait dire quoi ? ça voudrait dire que dès que le président de la République dissout il sait déjà que nous allons violer la constitution parce que dans les 60 jours nous ne pourrons pas organiser les élections donc voilà donc je considère moi que le droit de dissolution ici est mis à mal par les rédacteurs de cette constitution tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont pris une constitution qui vient de l'étranger et qui ont voulu manipuler voilà ils ont voulu manipuler cette constitution-là en rajoutant des conditions qui n'existent pas en France et en le faisant pour réduire le pouvoir donné à Guerlain au président de la République et finalement pour le faire ils l'ont très mal fait et cela a des conséquences fâcheuses et je dis ici que c'est très fâcheux pourquoi ? parce que le président de la République sent l'arme de la dissolution ceci crée un déséquilibre un déséquilibre en faveur du législatif et aujourd'hui si les parlementaires entendent ce que je suis en train de vous dire ils doivent être en fait parce qu'ils savent que le président de la République ne peut pas dissoudre ils vont arriver jusqu'à la fin de leur mandat sauf grave crise mais je ne vois pas comment le président de la République peut le faire ça c'est l'une des raisons fondamentales pour moi de réviser la Constitution très bien alors d'autres dispositions qui fâchent ou qui énervent voilà donc en dehors de cela les différentes crises que nous avons eues tout au long de on va dire du cours enfin du cours mandat du mandat du président de la République ces différentes crises nous ont montré les lacunes de cette Constitution nous avons eu par exemple un problème de contre-saint c'est à dire que le le premier ministre Ilou Kamba refusait de contre-signer certains actes du président de la République et donc là maintenant c'était un problème pourquoi parce que c'est une question politique ou juridique parce qu'on vous demande des contre-signés vous refusez non c'est est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir il n'y avait pas des raisons par rapport à la loi qui il n'y avait pas c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y avait un problème politique il y avait à la base un problème politique mais ce problème politique était doublé d'un problème juridique c'est-à-dire que le premier ministre Ilou Kamba ne saisissait pas très bien le concept de contre-saint c'est-à-dire que le contre-saint c'est un c'est une règle de procédure qui permet tout simplement au premier ministre de pouvoir endosser les actes posés par le président de la république parce que le président de la république est irresponsable d'un point de vue constitutionnel en tout cas irresponsable devant l'assemblée nationale donc c'est la raison pour laquelle il y a cette disposition-là qui permet au premier ministre de pouvoir endosser les actes qui sont posés par le président de la république mais c'est simplement c'était justement une question administrative alors que lui en a traité de manière politique et ça causait voilà ça c'est c'est donc une règle qui était une règle de procédure lui il en a fait une règle de pouvoir il a pensé qu'il avait un pouvoir qui lui permettait de s'opposer au président de la république et donc moi ce que je dis c'est quoi c'est que lorsque vous empruntez quelque chose chez les autres il faut déjà aller voir la pratique chez les autres c'est pour ça je vous ai dit tout à l'heure je vous ai parlé d'avoir une connaissance de la pratique républicaine en France en France il n'est jamais arrivé qu'un premier ministre refuse de contre-signer un acte du président ça n'est jamais arrivé il maîtrise bien la notion administratif aujourd'hui nous sommes je ne sais pas en 62 ans de la constitution française il n'est jamais arrivé qu'un premier ministre refuse de contre-signer si le premier ministre refuse d'endosser un acte du président de la république il dit non moi je refuse d'endosser cet acte là du président de la république parce que je ne suis pas d'accord avec ça il démissionne ok il démissionne c'est comme ça que ça se passe et ici nous avons vu quelqu'un qui a été nommé par le président de la république se dresser contre le président de la république en refusant de 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 contre-signer et donc comme je dis ça ça participe de la mauvaise connaissance de la pratique des pratiques républicaines en France et donc et vous précisez dans en vous en vous écoutant vous pensez que ça n'a pas d'actualité chez nous qu'on doit nécessairement donner ces pouvoirs là avec l'ordonnance seule du président ou sa signature il engage directement à la république qu'il y ait cette démarche là des ce que je dis c'est ceci c'est que on doit on doit pouvoir on doit modifier ce texte là je pense que c'est l'article 79 alinéa dernier de la constitution on doit modifier cela pourquoi parce que et tout à l'heure je parlais de la mentalité des Congolais c'est à dire qu'une règle de procédure eux ils en ont fait une règle de pouvoir et donc on est rentré dans un conflit qui n'avait aucun sens le chef de l'état est le commandant suprême des armées et c'est lui qui doit nommer le chef d'état-major de l'armée ce qui est normal puisque c'est le commandant suprême de l'armée mais comment un premier ministre peut s'opposer à cela il s'oppose à cela en vertu de quoi vous comprenez et donc c'est pour ça cet article là pour moi pour que cela ne pose plus ce même type de problème dans l'avenir il faudrait que l'on modifie cet article là pour bien faire comprendre qu'il s'agit d'une règle de procédure et pas d'une règle de pouvoir en dehors de cela suite à cela d'ailleurs le président de la république a voulu révoquer l'ancien premier ministre et là aussi nous avons été nous avons été butés à un grave problème je voudrais quand même que vous puissiez lire l'article 78 de de notre constitution concernant la révocation du premier ministre ok l'article 78 je lis il est institué en république démocratique du congo une cour de compte non non article 78 vous vous êtes je pense à 178 ah ok ça c'est vrai 78 voilà ok les présidents de la république nomment le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci il met fin à ses fonctions sur représentation par celui-ci de la démission du gouvernement vous pouvez vous arrêter là donc on nous dit ceci il met fin à ses fonctions donc il met fin aux fonctions du premier ministre sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement lorsque vous lisez cette phrase là vous vous rendez bien compte qu'il y a une un paradoxe sinon une contradiction parce que au départ c'est le président de la république qui a l'initiative puisqu'on dit c'est lui qui met fin à ses fonctions c'est le président de la république mais ensuite vous vous rendez compte vers la fin de la phrase que c'est le premier ministre qui a l'initiative on dit c'est lui qui présente sa démission vous comprenez il présente la démission du gouvernement donc ici nous avons dans un premier temps le président de la république qui met fin mais ensuite on dit que c'est le premier ministre qui dépose sa démission et donc le premier ministre à l'époque Iloukamba a refusé de déposer sa démission il a tenté de bouder un peu voilà il a refusé jusqu'au point où on a été obligé de le défenestrer n'est-ce pas donc ici une fois encore on a on a mal compris la constitution française n'est-ce pas parce que ce passage cette disposition se trouve exactement comme c'est écrit ici dans la constitution française c'est-à-dire que nous avons prisé ça de la constitution française seulement on a au moment où on a fait cela on ne connaissait pas les pratiques républicaines en France ceux qui l'ont rédigé on rédigé en pensant parce que bon quand j'ai lu les personnes qui étaient qui ont été les rédacteurs de la constitution j'ai vu quand même qu'il y avait je crois Pierre Mazot qui est un grand constitutionnaliste je pense que lui a cette culture-là républicaine il s'est dit que ça ça ne poserait pas de problème sauf que nous sommes en république démocratique du Congo et que les mentalités ne sont pas les mêmes et les pratiques républicaines ne sont pas les mêmes qu'en France vous voyez et donc ici le premier ministre s'est permis de s'opposer au président de la république il a refusé maintenant j'explique pourquoi il y a ce semblant de contradiction pourquoi en France il y a ça si vous regardez les articles qui précèdent l'article 78 vous prenez l'article 77 vous prenez l'article 76 en France c'est également pareil ça parle du président de la république qui nomme qui relève et qui révoque à certaines fonctions donc c'est cela on dit le président de la république non il relève et il peut au cas échouant révoquer mais en ce qui concerne le premier ministre on ne parle pas de révocation pourquoi parce qu'en France on s'est dit simplement qu'un premier ministre de la France on ne le révoque pas on s'est dit on ne le révoque pas non c'est un c'est une fonction qui est révêtue d'une certaine dignité on ne peut pas on ne peut pas le révoquer comme on révoque un simple agent de la fonction de la fonction publique donc un premier ministre de la France on lui demande de déposer sa démission on ne le révoque pas et donc quand on demande à un premier ministre français de déposer sa démission il dépose sa démission parce qu'il est nommé par le président de la République parce qu'il a déjà pu faire à ses pensées parce qu'il est nommé par le président de la République et c'est normal qu'il puisse déposer de lui demander sa démission et s'il lui demande sa démission il ne peut pas ça n'a jamais existé en France et ça c'est quelque chose qui me surprend c'est à dire que ici nous copions quelque chose de l'étranger mais au lieu de s'intéresser ne serait-ce qu'à la pratique dans ces pays là on ne s'intéresse pas à ça et du coup quelqu'un pense que non c'est mal écrit et moi je vais profiter de ça un premier ministre doit forcément être un juriste pour comprendre ça ou il doit avoir des conseillers qui peuvent les permettre à bien comprendre la matière non mais c'est ça c'est à dire que c'est à dire que si moi j'étais conseiller de Ilou Kamba je lui dirais monsieur le premier ministre vous devez déposer parce que si c'est écrit de cette manière là c'est pour voilà c'est pour cette raison là que c'est écrit comme ça c'est par respect pour vous pour que vous n'ayez pas à être défenestré comme Ilou Kamba c'était par respect pour lui donc je lui aurais dit c'est écrit comme ça pour vous et donc si on vous demande de déposer votre démission vous déposez votre démission alors maître Marcelin dans le contexte actuel où le président de la République vient de débuter son deuxième mandat est-ce qu'il y a-t-il en dehors parce que nous à part Ilou Kamba on n'a pas encore assisté quand même à ses bras de fer là quels sont des articles qui bloquent à part celui que vous venez celle que vous venez de l'article la disposition que vous avez soulevée qui bloquent les vivres les sociales de la population parce qu'on nous dit vous avez suivi mais l'ancien formateur Kabouya l'a dit qu'il y a des dispositions par exemple la mise en place des institutions après les élections ça prend du temps est-ce que c'est ce qui fait à ce que le président de la République ne puisse pas exercer ces cinq ans comme prévoit la constitution parce que quand vous prenez l'année c'est pratiquement huit mois six mois pour la mise en place des institutions la dernière année de ce mandat c'est pratiquement électoral mais en soi c'est trois ans selon lui oui donc oui c'est ça c'est à dire que bon je ne pense pas que ce soit trois ans je pense que c'est beaucoup plus mais enfin nous sommes en face des situations où effectivement ça prend du temps ça prend du temps et ce n'est pas normal mais si on l'a fait c'est encore une fois parce que on voulait accroître les pouvoirs du Parlement c'est à dire que on a voulu parce que en France par exemple l'investiture n'existe pas l'investiture n'existe que dans les systèmes parlementaires de type classique parce que là l'exécutif dépend du législatif c'est le législatif qui pratiquement donne naissance au gouvernement et donc c'est normal que dans ce système là le le législatif qui domine puisse investir le gouvernement parce que le gouvernement est totalement issu du Parlement par contre chez nous ça n'est pas le cas c'est à dire que chez nous c'est le président de la république qui nomme qui nomme le premier ministre qui nomme les ministres et il n'est même pas obligé pour ceux qui sont des ministres il n'est même pas obligé de les choisir dans au parlement il n'est même pas obligé de le faire donc ici c'est un peu quelque part comme le système présidentiel ok donc dans ce type de système normalement il n'y a pas l'investiture il n'y a pas tout le tralala que nous avons avec et vous pensez qu'on peut adopter on peut rester mais moi je dis simplement qu'on peut simplifier les choses on peut simplifier les choses on peut faire comme en France tout simplement il n'y a pas de nomination le bon c'est qu'on ne veut pas faire un roi un petit dio pour dessiner oui c'est ça c'est à dire que c'est ça et c'est pour ça je vous disais que nous nous notre que notre comment on va dire notre trajectoire historique des de la de nos constitutions et des faits constitutionnels notre trajectoire fait que nous avons tenté de diminuer les pouvoirs du président de la république mais je dis simplement qu'on peut le faire on peut faire en sorte que voilà il y ait un un équilibre mais il faut le faire de manière judicieuse donc là vous voyez que une fois encore voilà nous avons nous avons péché tout simplement parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe dans le pays où nous avons pu vous avez pratiquement suivi l'opposition qui s'oppose à cette démarche de Félix qui dit selon les opposants congolais Félix devait s'est pérennisé au pouvoir oui deux choses la première ce que ce que je veux dire c'est que quel que soit le président qui sera là cet argument sera sorti quel que soit le président c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y aura même un nouveau président même demain si c'est Fayoulou le jour où il voudrait changer la constitution l'IDP se dira il veut changer la constitution pour démarrer au pouvoir donc tous les alors si nous nous en tenons à cet argument alors on ne changera jamais la constitution or nous voyons bien que cette constitution pose problème j'ai expliqué et je peux vous dire que si on poursuit je peux vous aligner 15 articles qui posent problème on peut continuer comme cela et c'est pour ça au début avant l'émission je vous ai dit mais 45 minutes c'est peu parce qu'en 45 minutes on ne saura pas terminer tous les articles qui posent problème n'est-ce pas donc moi je dis que la première des choses c'est que quand on le dit on va le dire à tous les autres présidents et donc si c'est ça l'argument on ne doit pas changer parce qu'on a peur que le président se pérennise alors finalement on ne changera jamais cette constitution cette constitution est devenue éternelle or moi je pense que la question essentielle c'est de savoir est-ce que la constitution est bonne ou elle est mauvaise mais monsieur de ce qui encore Adolphe Mzuto parle qu'il est d'accord pour parvoir la démarche mais il pose quand même quelques problèmes changement ou révision selon vous qu'est-ce qui doit être en urgence vous savez et ça c'est un ça c'est un débat qui pour moi n'en est pas n'en est pas un véritablement pourquoi parce que une révision peut aboutir à un changement de constitution c'est là où on ne comprend pas la démarche des lits des pèses donc une révision peut aboutir à un changement de constitution vous savez qu'en France en France par exemple ce sont les députés de la quatrième république qui par une loi constitutionnelle ont permis qu'il y ait un changement de constitution mais c'était au départ simplement une révision on devait simplement augmenter le pouvoir du président de la république très bien merci beaucoup nous avons compris l'échange beaucoup plus pédagogique on apprend beaucoup de choses alors on retient quoi on retient quoi des manières ramassées sur cette question avant d'entamer de proclamer la deuxième partie avant de commencer la deuxième partie non ce que je voudrais dire ici c'est que il est absolument comme je l'ai dit je l'avais dit au départ il est absolument nécessaire que l'on puisse soit réviser soit changer la constitution mais si on révise la constitution parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du terme changement de constitution ils disent que s'il y a changement de constitution le président va rester au pouvoir mais s'il y a révision si on ne touche pas la durée du mandat le président peut rester il peut démarrer au pouvoir parce que si vous changez certaines dispositions par exemple lorsque vous modifiez les règles de pouvoir et qui fait qu'il y a un changement d'équilibre n'est-ce pas par exemple vous ôtez au président certains pouvoirs qu'il a aujourd'hui donc on va aboutir à un régime qui est parlementaire ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que la constitution aura changé puisqu'on ne serait pas dans le même régime donc la question de dire ah non il faut on doit s'arrêter à une révision on peut arriver à un changement par la révision oui monsieur Marcelin Loucoussa analyste politique dans 30 secondes la réaction musculée de Félix Cekedi face à la démarche de Martin Fayoul sur les dialogues dans une minute votre analyse oui mon analyse je vais être extrêmement court je pense que c'est une réaction de bon sens c'est une réaction de bon sens le président de la république dit tout simplement qu'il n'y a aucune raison pour que nous arrivions à un dialogue nous venons à peine d'avoir des élections il y a un nouveau gouvernement qui n'a même pas encore fait 4 mois je ne comprends même pas l'idée d'en arriver à un dialogue maintenant la raison qui a été avancée par monsieur Fayoul c'était de dire il faut qu'il y ait une cohésion cohésion nationale par rapport à la question sécuritaire à l'Est maintenant je me dis est-ce qu'un dialogue va forcément changer les choses sur le terrain je ne pense pas je ne crois pas que ce soit ça je pense que la question à l'Est c'est une question qui est une question sécuritaire et qu'il faut la régler de manière sécuritaire un dialogue n'est pas nécessaire pour cela merci beaucoup monsieur maître Marcelin d'avoir répondu à notre invitation je pense que ça c'est la toute première partie de cette question de la constitution maître je pense qu'il sera toujours disponible pour nous enrichir encore davantage mesdames et messieurs merci c'est la fin de ce magazine le plaisir était pour moi de vous les présenter les rendez-vous et plus d'ici là portez-vous bien au revoir à l'heure je pense que